Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire un... Papa Noël en balance sculpté. Je vous lance le défi d'y arriver avant Noël. Et au moment où je poste cette vidéo, il vous reste moins de 48 heures pour y arriver. C'est un tuto de niveau intermédiaire, voire compliqué. Mais ensemble, nous allons voir étape par étape comment faire le Père Noël en balance sculpté. C'est une super idée pour découvrir votre maison ou votre sapin ou l'offrir à quelqu'un. Si vous arrivez à faire ce ballon pour Noël, vous allez époustoufler toute votre famille. On apprendra déjà à faire le visage, ensuite la barbe et ensuite le chapeau. Pour ça, il va vous falloir trois couleurs de beige pour le visage. Ou alors vous pouvez prendre du rose si vous n'avez pas de beige. Ça rendra le Père Noël plus heureux. Du blanc et du rouge. Avant de commencer à faire le Père Noël, regardez bien la vidéo des 15 astuces pour commencer les ballons sculptés. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et on va commencer par gonfler le ballon beige. On laisse une réserve d'air de 5 à 6 doigts. Et on va commencer par faire une bulle à l'extrémité avec le nœud. Ensuite, nous allons réaliser un Pinch Twist. Vous tenez le nœud du ballon et le reste du ballon avec une seule main. Et avec l'autre main, vous allez tourner la bulle. Vous croisez le nœud avec l'intersection. Et vous refaites passer le nœud à l'intérieur. Donc ça, ça sera l'oreille. N'hésitez pas à pousser l'air vers la réserve. Ensuite, vous prenez une longueur de 4 ou 5 doigts. Et vous faites une saucisse. Ensuite, vous faites une bulle. Ça fera le nez. Et vous refaites une saucisse de la même taille que la première. Tout en maintenant le tout, vous faites une nouvelle bulle qui représentera la deuxième oreille. Et là, vous allez croiser la première intersection avec la dernière. Avec une main, vous tenez tout le ballon. Et avec l'autre, vous tournez. Ensuite, vous allez faire un pinch twist avec le nez. C'est-à-dire tirer la bulle du milieu et la tourner. Vous refaites ça avec l'oreille. N'hésitez pas à encore une fois pousser l'air vers la réserve. Ensuite, vous prenez la longueur qui va entre les deux oreilles. Et vous faites une saucisse que vous allez accrocher à l'oreille. Il suffit de croiser les intersections et de tourner le ballon. Vous allez refaire la même chose de l'autre côté. Donc, vous prenez la longueur entre les deux oreilles et vous l'attachez à l'oreille opposée. Et on a déjà le visage. Le bout du ballon restant, vous pouvez soit le cacher derrière. Ou alors, vous pouvez le couper. Pour ça, vous faites une première saucisse. Ensuite, vous faites une bulle. Et vous allez couper après la bulle, tout en tenant la première saucisse. Vous relâchez l'air tout doucement. Et vous faites un nœud. Vous pouvez encore une fois couper ce qui dépasse. Cette fois-ci, c'est bon pour le visage. Ensuite, on va faire la barbe. On va gonfler un ballon blanc. Maintenant, on laisse une réserve d'air de trois doigts. Et on va venir l'accrocher à une oreille. Vous faites plusieurs fois le tour de l'oreille avec le nœud. Ensuite, vous allez prendre une longueur de l'oreille au nez. Vous faites une saucisse et vous allez l'accrocher au nez en faisant le tour de celui-ci. Le but étant que la moustache passe sous le nez. Vous refaites la même chose, c'est-à-dire que vous prenez la longueur entre le nez et l'oreille et vous accrochez à l'oreille. Ensuite, vous reprenez la longueur entre les deux oreilles en passant sous la bouche. Vous refaites une saucisse et vous allez l'accrocher à l'oreille. Vous refaites une longueur entre les deux oreilles. Mais cette fois-ci, vous passez juste au-dessus du nez. Vous faites une saucisse et vous l'accrochez encore une fois. Et la longueur restante, vous allez la garder pour plus tard. Ensuite, pour faire le chapeau, vous gonflez un ballon rouge. Vous laissez une réserve d'air de trois doigts. Et devinez-vous l'accrocher à l'oreille. Encore une fois, vous mettez le nœud autour de l'oreille. Vous faites au moins un tour. Vous reprenez encore une longueur entre les deux oreilles en passant par-dessus le ballon blanc. Vous l'accrochez ou encore une fois à l'oreille opposée. Cette fois-ci, vous pouvez faire passer le ballon rouge derrière la tête et l'accrocher à l'oreille opposée. Et ensuite, vous pouvez faire passer le ballon rouge derrière la tête. Pour faire le bout du chapeau, vous allez croiser le ballon rouge avec le ballon blanc. C'est-à-dire que vous pouvez twister déjà le ballon à l'intersection entre les deux ballons. Et accrocher le ballon à l'oreille. Il ne vous reste plus qu'à accrocher le ballon blanc avec le ballon rouge. C'est-à-dire que vous faites tourner le ballon blanc au croisement du ballon rouge. Et là, si vous êtes comme moi et qu'il vous reste trop de ballon blanc, on va tout simplement le couper. Donc, on fait une première bulle et une deuxième. Et on ne fait pas comme moi. C'est-à-dire qu'on tient bien la première bulle et la deuxième. Et on coupe à la dernière intersection. Et on arrive à ça. Bon, là, on ne voit pas trop bien. Mais en fait, il faut faire un rond pour faire l'œil sur le ballon beige entre les deux ballons blancs. Et vous faites ça, bien sûr, sur les deux côtés. Et ça y est, après 10 minutes de vidéo, vous avez réussi le Père Noël. Si vous n'avez pas réussi, ne découragez pas. Réessayez encore et encore. Si les proportions ne marchent pas pour vous, réessayez avec d'autres proportions. Et voilà, vous avez terminé. Je vous avoue que même pour moi, ça a été compliqué de vous expliquer. J'ai également éclaté quelques ballons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et pour la prochaine vidéo, nous verrons comment faire un bonhomme de neige. Et vous verrez, cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Alors, à bientôt !